Monsieur le secrétaire communal, monsieur le bourgmestre, mesdames et messieurs les échevins, mesdames et messieurs les conseillers, chers publics. Face au résultat du scrutin communal du 14 octobre 2012, nous ne pouvons que féliciter les candidats de la liste du bourgmestre. Vous aviez fait de la majorité absolue votre cheval de bataille, votre premier but à atteindre et vous y êtes arrivé. À vous le joyeux partage du gâteau. À vous seuls incomberont les différentes prises de décisions plus ou moins conséquentes pour la commune. En chevalier blanc, ou plutôt orange, dirons-nous, vous pourrez jongler seul comme il vous plaira avec les subsides, du moins tant qu'il y en a, car crise oblige. Tout cela se fera sans aucune retenue, si peut-être ce n'est celle de la tutelle. En bref, vous avez le pouvoir de la pluie et du beau temps sur Durbuy. Et je n'ai pas dit beau temps. C'est magnifique, tout va très bien dans le meilleur des mondes. En ce qui nous concerne, l'opposition est notre quotidien et ne nous fait pas peur. Cependant, après mûre réflexion, nous ne pouvons nous empêcher d'émettre certains doutes, certaines craintes. Par exemple, crainte d'une dérive dictatoriale, excusez-moi pour le terme qui peut sembler un peu dur, crainte d'une certaine mégalomanie pénalisante pour le porte-monnaie du Durbuysien déjà mis à mal par une véritable rage taxatoire, « Tout ce qui est accessible à Durbuy est axé », crainte d'un manque d'ouverture d'esprit et pourquoi pas crainte d'une certaine dérive dictée par une pensée unique. Nous ne possédons ni boule de cristal ni pendule, mais nous redoutons que l'avenir ne nous donne raison. Nous terminerons par un petit mot aux nouveaux élus auxquels nous souhaitons la bienvenue au sein de la nouvelle tribu. Nous vous remercions de nous avoir écoutés. Que la vie à Durbuy reste agréable encore pendant de longues années. Bonne soirée à tous. Merci. Applaudissements